Banque centrale au titre de l'exercice 2018, Sa Majesté Mohamed VI, Emir Mouminin, a également reçu les membres de la délégation officielle devant se rendre au lieu saint de l'islam pour accomplir le rite du pèlerinage au titre de l'année 1440 de l'Egypte. Et à la veille de la fin du trône, les villes de Tangier et Tétouan se partent de leurs plus beaux atours. Ces deux belles cités du Nord abritent à partir de demain les festivités officielles, les couleurs et la bonne ambiance ne font pas défaut en cette période estivale. Des Marocains qui font tout spécialement le déplacement de l'étranger pour la fête du trône, de la Mauritanie ou des îles Baleares. Plus de 100 Marocains venus des quatre coins du monde étaient conviés ce matin à une rencontre organisée par le ministère délégué en charge des Marocains résidant à l'étranger. Et toujours dans le cadre des festivités de la fête du trône, le festival l'été des Oudaya fait vibrer les soirées de la capitale. Hier soir, l'événement a rendu hommage à son fondateur, Hassan Meghri, ainsi qu'à deux figures emblématiques de la musique et le chant Hassani et Amazir, Batul Marwani et Hatta Waki. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, c'est l'événement de Mohamed VI, la fête du trône, marquée notamment par ce discours du souverain à la nation. Sa Majesté Laurent Mohamed VI s'exprimera dans quelques instants. Le discours du trône sera retransmis sur notre antenne et les ondes de la radio à partir de 21h. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a reçu au palais royal de Tétouan, Wali Ban Khilmrib, qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière, au titre de l'exercice 2018, dans une allocution devant Sa Majesté le Roi, Abdeltev Jouahri, a indiqué que, dans un environnement international incertain, l'économie nationale a enregistré un taux de croissance de 3%. Les développements avec Hind Benab Nbi et Abdelalim Kawi. 3%, c'est le taux de croissance de l'économie nationale en 2018, un chiffre annoncé par Abdeltev Jouahri, Wali Ban Khilmrib, qui a été reçu aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au palais royal de Tétouan pour présenter au souverain le rapport annuel de la Banque centrale. Dans son allocution, Wali Ban Khilmrib a souligné que l'économie nationale a été impactée par la lente reprise des secteurs non agricoles, ajoutant toutefois que le taux de chômage a reculé à 9,8% tout en restant élevé parmi les jeunes. Au niveau des équilibres macroéconomiques, la consolidation budgétaire a connu un certain ralentissement, le déficit s'étant accentué à 3,7% du PIB. En parallèle, le déficit du compte courant s'est aggravé à 5,5% du PIB malgré la poursuite d'une performance notable des exportations. Wali Ban Khilmrib a ajouté que les afflux d'investissement directs étrangers ont atteint 47,4 milliards de dirhams et que les réserves internationales nettes se sont établies à un niveau équivalent à un peu plus de 5 mois d'importation de biens et services. Dans ce contexte, l'inflation a affiché une accélération à 1,9%. Dans ce contexte, la Banque centrale a poursuivi le renforcement du cadre réglementaire du secteur bancaire tout en accompagnant ce dernier pour assurer sa conformité aux normes internationales, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et pour permettre un financement adéquat de l'économie. L'année 2018 a également été marquée par le lancement du processus de flexibilisation graduelle du régime de change pour renforcer la résilience de l'économie nationale. Pour Wali Ban Khilmrib, la remise du Maroc sur un sentier de croissance plus élevé requiert la poursuite de réformes avec une plus grande exigence en termes d'efficacité et de rendement et une meilleure prise en compte des mutations de l'environnement international. Au regard des défis auxquels fait face le tissu productif national pâtissant des vulnérabilités structurelles et affaiblie par la concurrence du secteur informel, la politique publique doit inscrire parmi ses priorités la création d'un environnement propice au développement de l'entreprise marocaine et au renforcement de sa compétitivité. Selon Abdelatef Jouahiri, pour cela il est impératif d'accélérer la mise en oeuvre de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Sur un autre volet, Wali Ban Khilmrib a ajouté que la refonte en cours de la politique sociale axée sur le ciblage des ménages paraît une démarche prometteuse dont la finalisation requiert une mobilisation continue, ce qui faciliterait par ailleurs la réforme de la compensation. En dépit des défis, le Maroc continue de jouir d'un statut privilégié au niveau régional et international pour préserver ce statut et le fructifier au bénéfice de la croissance et de l'emploi. Un véritable sursaut de toutes les forces vives du pays est impératif. Celles-ci sont appelées à dépasser les considérations étroites d'ordre personnel et partisan pour se mobiliser au service des intérêts du pays et des citoyens. Abdelatev Jouahiri est également revenu sur l'urgence de faire aboutir le chantier important de la réforme de la retraite. Wali Ban Khilmrib a à cette occasion remis à sa majesté le roi le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2018. Les membres de la délégation officielle devront se rendre au lieu saint de l'islam pour accomplir le rite du pèlerinage au titre de l'année 1440 de l'Egypte ont également été reçus par sa majesté Laurent Mohamed VI Amir Mouminin au palais royal de Tétouan. La délégation est conduite par Himmou Ohli, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture. Du reportage Abdel-Hafid Al-Mouminour, Abdel-Rahim Bouhtiwi et Hinn Mouminin. C'est au palais royal de Tétouan que sa majesté Laurent Mohamed VI Amir Mouminin a reçu les membres de la délégation officielle devant se rendre au lieu saint de l'islam pour accomplir le rite du pèlerinage au titre de l'année 1440 de l'Egypte. La délégation est conduite par Himmou Ohli, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forées. Sa majesté le roi Mohamed Amir Mouminin a donné ses hautes instructions pour assurer la coordination entre les différentes délégations de pèlerins marocains et leur apporter assistance et soutien afin qu'ils puissent accomplir leur rite dans les meilleures conditions. Sa majesté le roi nous a également chargés à cette occasion de transmettre ses fraternelles salutations aux serviteurs des lieux saints de l'islam. La délégation est également composée de Mohamed La'atfawi, gouverneur de la province d'Azielal, de Tayyib Anjar, président de la chambre criminelle de la cour de cassation. Le Mohamed Basri, ambassadeur, directeur des affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères et du colonel Abdelouhab Lignawi. Cette audience s'est déroulée en présence de Mohamed Tawfiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques. Et à la veille du 20e anniversaire de l'intronisation de Sa majesté le roi Mohamed VI, les villes de Tangier et Tétouan se partent de leurs plus beaux atours. Ces deux belles cités du nord abritent à partir de demain les festivités officielles. Les couleurs et la bonne ambiance ne font pas défaut en cette période estivale. Reportage à Tangier de Yassine Guindi, Farid Reytou, le récit est de Rizlan Taipi. Cette place offrant une vue magnifique sur le Détroit et l'Espagne, ornée de canons d'époque, emblématiques de Tangier, vit déjà depuis quelques jours au rythme de la fête du trône. Comme toute la ville, elle s'est pavoisée aux couleurs nationales pour célébrer les deux décennies de règne de Sa majesté le roi Mohamed VI. L'ambiance durant la fête du trône est exceptionnelle. Nous la commémorons avec beaucoup de joie. La ville séparée de ses plus beaux atours pour cette fête. Tangier s'est en effet mise sur 131 pour cet anniversaire, mais ce qui la rend davantage attirante, ce sont les chantiers qui ont été lancés ces dernières années et qui l'ont complètement métamorphosé. Tangier n'était pas comme ça avant. Elle a connu un véritable essor dans tous les domaines ces dix dernières années. De grands projets ont été initiés à Tangier comme le port Tangier-Mède et une multitude de tunnels. Il y a eu aussi la nouvelle gare ferroviaire, le pont qui est à côté, le train à grande vitesse et la marina. Et ce sont toutes ces réalisations que les habitants de Tangier ainsi que les dizaines de milliers de touristes qui s'y rendent pour les vacances d'été s'apprêtent à célébrer à l'occasion de la fête du trône. Et toujours pour célébrer demain les 20 ans de règne de Sa Majesté Mohamed VI, certains Marocains ont fait tout spécialement le déplacement de l'étranger, de la Mauritanie ou des îles Baléares. Plus de 100 Marocains venus des quatre coins du monde étaient conviés ce matin à une rencontre organisée par le ministère, délégué en charge des Marocains résidant à l'étranger. Une rencontre consacrée à la présentation des grands chantiers comme le port Tangier-Mède ou le TGV Le Borac. Reportage Hissam Souni, le récit est de Nsamèche. Tolérance, dialogue interreligieux et intégrité territoriale, ce sont les deux thèmes retenus pour la rencontre avec les Marocains du monde pour célébrer la fête du trône, l'occasion aussi de débattre des grands projets lancés ces 20 dernières années dans le royaume. Chaque année, nous organisons ces festivités pour débattre de notre grand projet de société sous la conduite du souverain pour que le Maroc occupe la place qui lui revient dans le concert des grandes nations. Réseaux autoroutiers, trains à grande vitesse, Tangier-Mède, autant d'infrastructures qui ont propulsé le Maroc au devant de la scène africaine présentées lors de cette rencontre et dont sont venus s'enquérir nos compatriotes de l'étranger. Notre présence au Maroc est un témoignage de notre attachement à notre pays malgré le fait que nous n'y vivions pas, mais le cœur restera toujours marocain. J'ai donné de moi à travers mes œuvres exposées ici pour l'occasion. J'ai exprimé mon amour pour mon pays et j'en reçois également. C'est un très grand honneur pour moi. 130 Marocains en provenance de plusieurs pays d'accueil de différents continents ont répondu présents en plus de représentants des régions, préfectures et provinces ainsi qu'une pléiade de professeurs universitaires. Et à l'occasion de la fête du trône, le ministère de la Maison Royale, du protocole et de la chancellerie annonce ce soir que Sa Majesté le Roi Mohamed VI présidera demain après-midi au Palais Marché à Natanger. Une réception à cette occasion. Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces Armées Royales, présidera mercredi 31 juillet dans l'après-midi la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté par les officiers, nouveaux lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. Et à partir de 16h30, Sa Majesté le Roi Emile Mohamed présidera la cérémonie d'allégeance à la place du méchoir du Palais Royal de la ville de Tétoua. Voilà pour cette page consacrée à la fête du trône. Sport à présent avec cette compétition qui a concerné les voiles légères. La 16e édition de la Semaine internationale de Medir, 80 concurrents venus d'Europe, d'Afrique et d'Asie se sont affrontés et ce sont les Émiratis qui se sont distingués. Le point avec Jamal O'Alem et Atman Mercado. Medir que sa magnifique baie a refermé dans la joie la 16e édition de la Semaine nautique internationale. Une année marquée par la domination des concurrents émiratis qui raflent les trois catégories de la voile légère. Je suis très heureux de ma victoire en laser radial. Je suis fier de porter haut les couleurs de mon pays et de valider le travail effectué depuis tant d'années par l'académie d'Abu Dhabi. Ça a été une belle régate. Avec 36 participants issus de 6 clubs, les Marocains étaient les plus nombreux. Kosei Bahlawi s'est montré le meilleur en terminant deuxième de la catégorie laser 4.7. J'ai combattu pour le prix que j'ai gagné déjà l'année dernière jusqu'au dernier souffle et alhamdoulilah j'ai remporté la deuxième place et j'ai honoré mon pays. L'objectif de la SNIM c'est pour donner la possibilité aux jeunes nationaux de se mesurer et de tester leur niveau par rapport aux autres on l'avait déjà dit. Mais d'ailleurs ça s'est démontré aujourd'hui que heureusement qu'il y a eu le jeune conseil de la marine qui a vraiment démontré qu'il a un très très haut niveau. Un niveau d'ensemble très élevé avec des jeunes navigateurs très talentueux venus d'Europe et d'Asie. Une aubaine pour les concurrents marocains et pour cette régate de voile légère qui élève chaque année son niveau. Une exposition collective qui rassemble 21 artistes marocains. Une exposition qui résume en images les faits marquants du règne de sa majesté le roi Mohamed VI. A l'occasion de l'anniversaire de son intronisation chaque artiste s'est inspiré de cette thématique avec sa créativité et sa sensibilité ce qui a donné lieu à des oeuvres d'une remarquable originalité. Reportage Brahim Hiboub le récit est de Samia Halis. A travers des toiles abstraites figuratives ou encore des photographies 21 artistes ont illustré les changements sociaux et économiques le développement du réseau routier le train à grande vitesse l'évolution du statut de la femme ou encore la nouvelle constitution. Chacun d'entre eux a mis en scène sur sa toile le fait marquant de ces dernières années sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohamed VI. Comme vous voyez ici j'ai créé une oeuvre beaucoup plus symbolique qui sort un peu de mon travail habituel et c'était pour célébrer et mettre un signal le Maroc et l'évolution et le développement de notre pays. Certains ont également rappelé la vision royale résolument tournée vers le continent africain le lancement des grands projets culturels. Zakaria Ramhani lui s'est arrêté sur cette image symbole selon lui de reconstruction et de renouvellement et l'a exprimé à travers son propre style. Comme vous pouvez le constater la toile est faite à partir d'écritures et de répétitions de gestes ce qui fait un petit peu la signature de ma marque disons des marches artistiques. Heureux de participer à cet événement cet événement festif je dirais cette fête qui réunit un ensemble d'artistes qui chacun selon ses moyens et ses médiums ont su exprimer à leur manière une disons un événement un événement important pour tout le pays. La cristallisation d'un instant ou d'un événement qui a marqué tous les Marocains dans une oeuvre un défi relevé haut la main et avec poésie par ses artistes de toile en toile se dessine un Maroc qui avance. Dans le cadre des festivités de la fête du trône et depuis le 27 juillet le festival l'été des Oudaya fait vibrer les soirées de la capitale hier soir l'événement a rendu hommage à son fondateur Féhassène Magri ainsi qu'à deux figures emblématiques de la musique et le Chansani et le Chansani et Amazir Betul Marwani et Haddawaki un festival initié depuis neuf éditions par le ministère de la culture et de la communication en collaboration avec le comité national de la musique. Ce sont des images de Youssef Lotfi commentées par Samia Halis. Hier soir sur la scène mythique du festival Été des Oudaya c'était la soirée des hommages. D'abord pour celui qui a été à l'origine de la création de cet événement Féhassène Magri disparu le 14 juillet dernier. Hassène Magri n'est pas seulement un monument une légende de la musique mais il est aussi un créateur celui qui a initié le festival Été des Oudaya et à présent l'événement lui rend hommage pour tout ce qu'il a donné. Ce festival rend hommage à de nombreuses figures artistiques qui ont beaucoup contribué à l'épanouissement de l'art et à la création artistique. Ce soir nous rendons hommage à Féhassène Magri qui a tant donné à la musique et à l'art marocain. C'est au tour de Batsoul El Marwani de recevoir le trophée El Farabi. L'artiste a interprété des chansons emblématiques de la culture Hassani. Je vais transmettre un message et faire voyager la culture Hassani arabe en espérant les pleins succès à ce festival. Sur la même scène historique de la Casbah des Oudaya Hedda Waki a reçu la fibule d'or en hommage à sa riche carrière musicale qui a marqué la chanson Amazir. Je suis très heureuse de participer et de rencontrer le public au-delà de la chanson. L'important, c'est de rencontrer le public. Un festival qui ponctue la saison est sival depuis neuf éditions sur ces différentes scènes qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO vont défiler jusqu'au 30 juillet de grands noms de la scène nationale et internationale. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, la célébration demain de la 20e année de reine de Sa Majesté Mohamed VI, la fête du trône marquée notamment par ce discours du souverain à la nation. Sa Majesté le Roi s'exprimera dans quelques instants. Le discours du trône sera retransmis sur notre antenne et sur les ondes de la radio à partir de 21h. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Mesaïa vous sera présenté par Hicham Ralfaoui juste après le discours du trône. Ce sera exceptionnellement à 21h30. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501